bienvenue bienvenue dans ce nouvel espace de solidarité où nous partageons des sujets qui nous affectent émotionnellement tous les jeudis à 16 heures nous parlerons des sujets comme l'amour propre ou de la confiance c'est aussi un espace d'interaction et des libertés pour que vous nous expliquiez comment vous vous sentez en ces jours difficiles d'enfermement une initiative de l'école de huit langues de language corner en collaboration avec la thérapeute véronique guillaume gentil c'est parti aujourd'hui jeudi 9 avril nous parlons de nous aimer nous mêmes et pour discuter de cette question nous sommes avec la thérapeute véronique guillaume gentil bonjour bonjour marie l'eau comment ça va c'est bien c'est bien merci qu'est ce que c'est véronique de nous aimer aimer soi même c'est s'en sentir en paix et se sentir en adéquation avec soi c'est ça le plus important est ce que vous pensez que les gens aujourd'hui s'aiment vraiment non je ne pense pas la majorité des gens que je connais ou de mes patients sont souvent se sentent souvent tristes isolés pas compris il me dit souvent qu'ils se sentent un peu moche qu'ils sont qu'ils sont pas en adéquation avec le monde qu'ils ont changé donc ils ne se retrouvent pas ils ont beaucoup de peine à s'aimer en tout cas comment on peut alors nous aimer la première chose qu'il faudrait faire c'est que et penser c'est qu'on est toujours en train de regarder ses défauts on est toujours en train de se dire j'aurais dû faire si j'aurais dû faire ça et on est toujours trop trop beaucoup trop dur avec soi même beaucoup trop intransigeant donc il faut évidemment changer cette façon de faire et dire maintenant ce que j'ai fait ou ce que je vais faire ça a un objectif positif et donc je suis capable de le faire c'est important alors d'être positif il faut nous regarder avec un regard positif toujours toujours positif penser toujours de façon que les choses vont arriver et qu'elles vont se passer et que les choses vont bien se passer alors on doit être patient aussi et quelque chose difficile un jour il faut beaucoup de patience avec soi même il faut se dire qu' il faut un peu d'indulgence aussi pour se retrouver soi même oui oui bien sûr vous qui nous écoutez nous vous rappelons que c'est un espace de partage et que vous pouvez envoyer vos questions à info.languagecornervb.com et pourquoi Véronique sommes nous même la personne la plus difficile à s'aimer parce que comme je disais avant on est très dur avec nous même on se juge on se dit j'aurais dû faire ça j'ai pas fait ça c'est dommage là j'étais pas bien là je me suis pas bien comporté ou physiquement j'étais pas en d'adéquation avec les autres on est toujours en train de se critiquer alors on devrait pas se critiquer on devrait pas se juger et comment comment on fait alors pour pas faire ça tout le temps ces voix non c'est voir cette petite voix qu'on écoute de nous même des fois c'est une petite voix mais on l'écoute pas toujours on veut pas toujours l'écouter ou l'entendre cette petite voix donc c'est vrai qu'on essaye de se dire à la petite voix je la laisse de côté c'est pas vrai non non la petite voix est très bonne c'est ce qu'on appelle l'intuition mais il faut d'abord apprendre à écouter son corps aussi apprendre à écouter ce que l'on ressent et pourquoi on le ressent des sentiments comme quoi par exemple c'est quoi qu'on peut ressentir quand on s'aime pas la tristesse surtout la tristesse et puis les reproches on se reproche beaucoup de choses on se reproche et comme on disait avant on est dur avec nous même déjà ça peut être aussi pour l'éducation la société comment on peut faire pour être moins dur avec nous même pour descendre un peu les attentes il faut déjà accepter ce qu'on a vécu accepter que ce qu'on a vécu c'était très dur accepter qu'on a un environnement familial qui est pas toujours ce qu'on aimerait ou souvent au travail c'est très difficile on se sent pas toujours adapté à ce qu'on à ce qu'on vit au travail donc je pense que c'est surtout ça qu'on doit se dire maintenant il faut faire les choses il faut que les choses changent et comment je vais faire très bien en cette période de confinement nous restons à la maison à cause du COVID-19 comment on peut affecter cette période de confinement à notre auto estime et quand on se retrouve seul à la maison on est face à soi même on est ce qu'on appelle un processus d'introspection de grande réflexion et là souvent on repasse comme dans un film ce qu'on a vécu est ce qu'on a fait bien ce qu'on a fait mal et puis on essaye d'analyser tout ça donc ça devient compliqué c'est ça comme on n'est pas occupé à vivre tout le temps disons comme on n'est pas chargé non et on est on a plus de temps et on pense à nous on réfléchit à nous ça peut être aussi une bonne chose non un peu d'arrêter un peu de regarder oui c'est une bonne chose oui parce que ça permet de s'occuper d'écouter son corps et d'écouter ses pensées c'est très important alors on parle toujours de l'estime de nous aimer nous mêmes et comment apprendre spécifiquement à s'aimer comment travailler la pensée positive moi je parle souvent à mes patients d'une méthode très simple qui consiste à simplement se mettre dans un petit coin tranquille et de se dire de fermer ses yeux et de se dire simplement de se répéter je m'aime je m'aime je m'aime inconditionnellement je m'aime inlassablement je m'aime on peut même utiliser son prénom et dire caroline je m'aime je m'aime ça c'est la méthode tout à fait simple qui permet déjà de lâcher un petit peu prise et de se ressentir c'est une méthode qui donne beaucoup d'effets qui progressivement va vous faire de l'harmonie en vous très bien et combien de temps va nous prendre cet exercice on peut le faire autant de fois qu'on le veut par jour vraiment autant de fois qu'on veut je dirais que avec patience peut-être 2 3 jours même pas on va ressentir rapidement des effets il ya une solution aussi qui peut être encore plus rapide et plus effective c'est se mettre en face de son miroir on se met debout en face de son miroir et on se regarde bien dans les yeux chaque matin par exemple quand on se lève on peut le faire et là on sait que quand on se regarde on ne peut pas se mentir à nous mêmes on peut pas se tromper donc on se regarde et on dit la même chose je m'aime je m'aime inconditionnellement je m'aime oui je m'aime et on répète cela peut-être 5 6 7 fois tranquillement et on attend un petit peu les effets on les ressent les effets petit à petit on a l'impression que les choses se mettent en place on va se rendre compte qu'on est moins triste plus en harmonie on va ressentir un peu de paix faites le tous les jours quand vous en avez envie quand vous avez comme vous avez du temps maintenant de dire voilà je vais un petit peu me faire tu bien faire un petit peu de l'introspection et c'est une forme de méditation simple sans en faire vraiment mais simplement d'apprendre à s'aimer soi même comme ça d'accord alors oui de nous regarder en face du miroir et répéter ça et l'objectif c'est de croire ça voilà pas seulement de les dire sinon vraiment de les croire de comment reprogrammer un peu nos pensées c'est ça c'est pas le croire c'est que le travail va se faire tout seul à force de répéter cela à son intérieur on se inconsciemment on va finir par se voir se visualiser se dire ah oui et de se regarder en miroir c'est très très bien pour ceux qui souhaitent le faire ce n'est pas obligatoire comme j'ai dit avant on peut fermer les yeux le faire de façon beaucoup plus introspective mais ça va être progressivement on va en sentir un effet magique vous verrez oui c'est vrai que quand on va voir les effets j'imagine que c'est très personnel non il ya des personnes qui après une semaine pourront déjà avoir plus et confiance en eux ou des autres qui va aller prendre un mois ou alors il ya des personnes qui vont ressentir de grandes émotions quand elles se regardent et des personnes qui un jour vont se mettre à pleurer il faut laisser que ça sorte c'est quelque chose d'important c'est une façon aussi de faire un nettoyage parce que de se dire je m'aime fait que on nettoie toutes les énergies négatives donc on le fait et on ressentira des choses qui vont se passer ça permettra aussi d'avoir une meilleure estime de soi parce qu'on se regarde et on se regarde et on ose le dire on ose se dire qu'on s'aime donc on se regarde et on a du plaisir à se voir très bien et comment nous l'avions mentionné avant et c'est ici c'est un espace solidaire et aussi ouvert interactif c'est pour ça que par exemple sandra nous a écrit voici son email merci pour les réflexions je voudrais vraiment gagner de la confiance et je sens que c'est facile à dire mais à les faire c'est tout autrement je suis timide et je n'y arriverai pas avec mon éducation je ne sais pas comment le faire qu'est ce qu'on peut répondre véronique à sandra on peut répondre à sandra que la timidité n'a rien à voir dans l'amour de soi si on apprend à s'aimer automatiquement on aura une estime de soi beaucoup plus importante et cette timidité va passer gentiment et sûrement si sandra tu dis régulièrement et tu apprends à aimer ton corps et tu apprends à t'aimer toi même tu verras que tu vas gagner de la confiance donc ta timidité va s'estomper et tu vas laisser un petit peu tout ce côté éducatif que tu fais mention de côté parce que tu vas te dire mais au fond c'est moi je suis moi je m'aime donc je peux parler on peut m'aimer on peut me regarder donc petit à petit les choses vont se rendre plus facile pour toi ne t'inquiète pas alors c'est vrai que comme nous apprenons à nous accepter après les défauts sont plus des défauts non c'est à dire très timide c'est pas un défaut ou être extroverti n'est pas un défaut ou je veux dire sont des caractéristiques non qu'on a peut-être ce sont des manières d'être ce sont ce qui fait notre charme Marie-Laure très bien et Laura nous a aussi écrit nous demande s'il y a des autres exercices qu'on peut faire à la maison on a déjà mentionné deux exercices je sais pas Véronique si tu penses à les autres exercices oui je pense à une chose qui est importante aussi qui va peut-être vous aider à tous c'est le soin de votre corps tout le monde se douche tous les jours quand vous allez à la douche il est le c'est peut-être le moment de d'aimer votre corps ça va vous aussi vous permettre de venir en harmonie et de trouver cette alchimie avec vous même quand vous vous lavez vous dire je m'aime et surtout je remercie ces bras qui m'aident toute la journée à travailler à écrire à porter des choses je remercie aussi mes jambes qui m'aident à me transporter à marcher à pouvoir même contempler la nature aller ouvrir la fenêtre faire plein de choses je je remercie mon corps et donc j'aime mon corps parce que je le remercie je le respecte donc je pense que c'est quelque chose Laura que vous pouvez faire c'est vous dire j'aime mon corps je m'aime quand vous vous lavez sous la douche et merci à mon corps aussi très bien alors nous avons déjà étant la fin de notre émission et pour finir Véronique peut-être pouvons nous résumer les points importants les points clés de cette émission d'aujourd'hui afin d'aider tout le monde chez eux quels sont ils oui je dirais que l'important c'est d'apprendre à être à l'écoute de soi à l'écoute de vous avez parlé de votre petite voix à l'écoute de nos ressentis à l'écoute de notre amour et de ce que l'on mérite c'est ça qui est important et aussi je dirais si vous y pensez remerciez aussi le matin quand vous vous levez regarder cette lumière magique qui vous apporte toute cette énergie remercie ce soleil et après faites l'exercice mettez vous devant votre miroir ou fermez vos yeux et apprenez à vous à vous aimer merci beaucoup Véronique guillaume gentil à bientôt à bientôt marie-lo merci marie-lo vous a parlé nous revenons les prochains jeudi 16 avril avec un nouveau thème émotionnel dans notre espace solidaire solidaire en partenariat avec l'école de week long de language corner vv n'oubliez pas à nous envoyer vos commentaires ou suggestions des sujets et questions à info arroba de language corner point com merci beaucoup à bientôt à bientôt